« Vous n'obtenez pas en fonction du niveau de foi que vous mettez lorsque vous priez, mais vous obtenez en fonction du niveau de foi que vous mettez lorsque vous travaillez. » Je répète, « Vous n'obtenez pas en fonction du niveau de foi que vous mettez lorsque vous priez, mais vous obtenez en fonction du niveau de foi que vous mettez lorsque vous travaillez. » Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de croyants, ils se sont enfermés dans l'idée selon laquelle il faut prier, prier et encore prier. Sauf que prier n'a jamais suffi. Et moi, je comprends les croyants qui s'enferment pour prier parce que prier, c'est facile. S'enfermer dans une église, prier en attendant que le salut viendra du ciel, c'est très facile. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent aller s'enfermer dans les églises et prier. Et il y a un truc qui m'a choqué. C'est que dernièrement, je regardais une photo et j'ai vu plein de gens dans une église qui priaient, ils pleuraient et tout. C'était très bien. Et tu vas voir, très souvent, lorsque les gens vont s'enfermer dans les églises et prier, chaque fois, ils versaient des quêtes. Parce que s'il n'y avait pas de quêtes, je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui auraient fermé depuis très très longtemps. Mais ces mêmes personnes, quand tu vas leur dire « achète un livre pour lire », ils vont te dire que non, c'est cher. Paye pour te former, quand tu vas payer pour la formation, c'est là que tu vas avoir les informations qui te permettront de pouvoir monter des business qui te permettront de gagner de l'argent. Ils vont te dire « c'est cher ». Mais lorsqu'il faut aller s'enfermer dans une église pour prier, 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 prier et ensuite payer la rente de la quête, là, personne ne se plaint. Non. Prier, c'est bien. Mais quand tu sors de l'église, sache qu'il va falloir que tu ailles travailler. Parce que tu obtiendras en fonction du niveau de foi que tu mets dans les actions que tu poses tous les jours. Ma personne, si tu veux réussir un entrepreneuriat, tâche de garder à l'esprit une chose capitale, c'est que tu dois veiller à ce que ton service ou ton produit apporte plus de valeur d'usage que tu n'en prends en valeur financière. Je répète, tu dois veiller à ce que ton produit ou ton service apporte plus de valeur d'usage que tu n'en gagnes en valeur financière. Je m'explique. Imaginons qu'aujourd'hui, tu écrives un livre tel que celui d'Azara, Osez créer votre vie. Pour produire un livre comme celui-ci, ça coûte à peu près 11 à 12 euros en fonction de la quantité qu'on imprime, la quantité de livres qu'on imprime. Et derrière, c'est un livre que tu vas vendre à 19,99 euros sur argentlivre.com ou 24 euros. Voilà. Lorsque quelqu'un paye 19,99 euros pour guérir ce livre sur argentlivre.com, c'est clair qu'on gagne plus d'argent que l'argent qu'on a investi pour l'avoir. Mais derrière, si cette personne, après avoir lu les enseignements qu'il y a dans ce livre, réussit à voir sa vie passer à un autre niveau, eh bien, on lui aura apporté plus de valeur d'usage que de valeur en argent qu'on lui a pris. Et ça, c'est quelque chose de capital à faire lorsque tu te lances en business. Si le produit que tu mets sur le marché ne permet pas à la personne de gagner beaucoup plus que l'argent qu'elle a dépensé pour pouvoir acquérir ton produit ou ton service, eh bien, dis-toi que tu ne seras pas long feu. Parce que si tu veux t'en sortir dans les affaires, tu dois veiller à toujours apporter un peu plus aux autres que ce que tu leur prends en argent. C'est capital. Veille à respecter ce principe. C'est une loi universelle. Veille à respecter cela chaque fois que tu as un business ou une transaction à mettre en place. Et crois-moi, tu vas faire un tabac. La communauté. La communauté. Aujourd'hui encore, on va faire une petite vidéo sur l'importance de la communauté. Je disais que beaucoup d'entre nous qui sommes dans la diaspora, nous avons tous plus ou moins à cœur d'investir en Afrique. D'une façon, ça, tu n'as même pas le choix. Parce que si tu n'investis pas en Afrique, tu vas investir pour aller enterrer la famille en Afrique. Donc, autant investir dans des projets viables sur le continent. Mais comment tu fais pour investir sur le continent si tu es seul ? Où est-ce que tu trouves les personnes fiables ? Ou comment est-ce que tu fais pour asseoir ta crédibilité ? Ça, c'est la question. Et l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens de la diaspora n'investissent pas en Afrique, ou du moins investir, ça ne fonctionne pas, c'est à cause de deux choses. Un, le manque d'informations stratégiques que tu ne trouveras pas sur Facebook, que tu ne trouveras pas sur YouTube. Et deux, les personnes de confiance avec qui travailler. Et il se trouve que d'aucun préféré se régrouper en association. Mais nous, on s'est dit, on va créer un cerveau collectif. Et ce cerveau collectif, c'est la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Et au sein de cette communauté-là, je vais citer juste Armand Baté. Je vais m'arrêter là. C'est quelqu'un qui, à ce jour, grâce à cette communauté-là, ne cesse de gagner des marchés de plus en plus intéressants. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Et les personnes de confiance comme Armand Baté dans cette communauté, il y en a des tonnes. Je vais parler du docteur Cyril qui, aujourd'hui, a réussi à vendre son antibiotique au Congo, au Togo et au Mali. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a trouvé des référents au sein de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Et à ces référents-là, il a envoyé ses produits. Du coup, pour vendre ses produits dans ces différents pays-là, eh bien, ces référents-là, puisqu'il y a déjà la relation de confiance qui a été bâtie au sein de la communauté des chercheurs d'argent certifiés, aujourd'hui, il a réussi à vendre ses produits un peu partout en Afrique. Et vous savez aussi bien comment qu'en Afrique, le plus gros challenge, c'est le challenge de la logistique. Donc, si vous avez réussi à trouver des personnes de confiance dans plusieurs pays en Afrique avec qui vous pouvez gérer vos business, vous avez tout gagné. Mais où les trouver? C'est dans une communauté comme celle de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc, si jamais tu veux rejoindre cette communauté d'élite, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans le commentaire de cette vidéo. Ma personne, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Hatsu Akpo. Hatsu, c'est un membre de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Et il a rejoint le concept il y a un peu plus de 3 ou 4 mois. Il est d'origine togolaise et il réside en Inde. Et donc, dans la communauté des chercheurs d'argent certifiés, on a mis en place ce qu'on appelle des AL Talks. Ce sont des web conférences au cours desquelles chaque membre de la communauté des chercheurs d'argent certifiés peut aborder un thème. Imaginons, par exemple, je vais prendre le cas de Hatsu. Hatsu, lui, c'est quelqu'un qui parle très bien anglais. Et il se demandait comment monétiser le fait qu'il sache parler anglais. Et moi, je lui avais dit au cours d'un AL Talks que dès que les gens commencent à te poser la question de savoir comment on fait 3 points de suspension, dis-toi que l'argent n'est plus loin. Donc, il y avait beaucoup de gens autour de lui qui lui posaient la question de savoir Hatsu, comment est-ce qu'on fait pour parler anglais, comme toi. Et donc, il ne savait pas comment monétiser ça. Et donc, quand il a appris cette information-là, il s'est dit, tiens, mais je peux leur dire que je formais des gens en anglais et ils me payent pour ça. Sauf que, il n'y avait pas grand monde qui le connaissait. Donc, ce qu'on lui a dit, c'est que prends un créneau, donne un AL Talks et au cours de ce AL Talks, tu vas former les gens à parler anglais. Et si d'autres veulent aller plus loin, ben, ils vont payer pour que tu les formes, pour qu'ils parlent anglais. C'est ce qu'il a fait. Il a donné un Talks sur 30 jours pour parler anglais couramment. Et après ce Talks, à ce que je sais aujourd'hui, il y a 3 membres de la communauté des chercheurs d'alentien scientifique qui, à ce jour, est élevé à plus de 104 personnes. 3 membres l'ont contacté. Et avec ces 3 membres-là, de ce que je sais, il a généré plus de 400 000 francs. Est-ce que tu vois la puissance d'un réseau ? Il n'a pas eu besoin de venir sur Facebook bavader tous les jours. Il a juste intégré un réseau. Et lorsque tu intègres ce type de communauté fermée-là, le capital confiance est déjà là. Donc, tu n'as plus besoin de rassurer les gens sur le fait qu'on doit te faire confiance. Lorsqu'on organisait le Talks, il a démontré qu'il était apte à pouvoir former les gens pour qu'ils puissent parler anglais. Et donc, puisqu'on a à cœur de développer la communauté et que l'argent reste dans la communauté, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu gagner un marché. Et ce sera un marché parmi tant d'autres qui gagnera aussi. Donc, c'est pourquoi tu réalises à quel point appartenir à une communauté, c'est quelque chose de vital si jamais tu veux grandir. La communauté va te servir de catapulteur, de catalyseur, de propulseur. Donc, tout ce qu'il y a, tu mets sur ça, ça fonctionne. De la personne, si jamais tu veux appartenir à un réseau de personnes visionnaires qui voient les choses de la même manière que toi et qui vont t'aider toi aussi à avancer, parce que seul, on va vite. Mais le risque, lorsqu'on va vite, c'est qu'on risque de se souffler et de ne jamais arriver à destination. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, la communauté, les chercheurs d'Alan Certificat, c'est une communauté qui est là. Pour tous ceux qui sont en Europe ou en Afrique et qui se sentent seuls, parce que je sais à quel point lorsqu'on est en business, on se sent seuls, eh bien, dans cette communauté-là, vous ne vous sentirez plus jamais seuls. Et on pourra vous aider à développer vos projets. Si ce type d'aventure te parle, eh bien, ma personne, il y a une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est en commentaire. Ma personne, les êtres humains sont hyper sensibles aux émotions, aux humeurs, mais aussi et surtout à la manière de penser des personnes qui les entourent. Voilà pourquoi si jamais tu te retrouves avec quelqu'un qui tout le temps est en train de se plaindre du fait qu'il est victime de plein de malheurs, si tout le temps tu te retrouves avec quelqu'un qui est en train de se plaindre du fait que ces affaires ne marchent pas, qui se plaint tout le temps du fait qu'il n'y a que des choses bizarres qui lui arrivent, eh bien, éloigne-toi de cette personne. J'ai dit bien, éloigne-toi de cette personne. Et le vice pour beaucoup d'entre nous, c'est que lorsqu'on est entouré de ce genre de personnes, on s'est dit, on va tout faire pour les aider. Mais sauf que ce qu'on ne réalise pas, c'est que, un, en voulant les aider, ils nous pompent énormément d'énergie. Et pire encore, c'est qu'ils nous contaminent leur mauvaise humeur. Parce que très souvent, si des gens tout le temps se plaignent des problèmes qu'ils ont, ce n'est pas les autres, c'est eux le problème. C'est de ça qu'il s'agit, c'est eux le problème. Donc, si tu es en train de vouloir lancer un nouveau projet, il est capital que tu prennes le temps de bien t'entourer parce que, comme je l'ai dit au début de cette petite vidéo, les êtres humains sont hyper sensibles aux émotions des gens qui les entourent. Voilà pourquoi c'est capital d'être bien entouré. Et je vois souvent des gens dire que, non, je ne suis pas influençable. Tout le monde est influençable. Sinon, la publicité n'existerait pas. Je vais te faire juste un petit exercice. Si tu commences à t'entourer de personnes qui parlent d'une certaine manière, que tu le veuilles ou pas, au bout d'un moment, tu vas adopter cette manière de parler là. Et tu vas même aimer parler de cette manière là. C'est super puissant. Parce que là, on ne parle plus uniquement à ton esprit conscient, mais on s'adresse aussi à ton esprit subconscient. Et le subconscient, c'est qu'il pilote plus de 85% de notre vie. Dans ma personne, sois bien entouré. Donc, si tu ne sais pas vers qui te tourner pour pouvoir adopter une certaine manière de penser, eh bien, rejoins la communauté des chercheurs d'agents certifiés. Parce que là-bas, on a des personnes folles qui ont envie de réaliser des choses folles. Seuls, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Tu sais, aller vite, c'est bien. Mais le risque que tu coudes lorsque tu avances seul et vite, c'est qu'il y a de fortes chances que tu t'essouffles en cours de route et que tu n'arrives jamais à ta destination finale. On connaît plein de gens qui se sont lancés en business tout seuls, qui ont avancé, mais au bout d'un moment, ils se sont essoufflés et ils ont dit, ça ne fonctionne pas. Les Africains n'aiment pas travailler ensemble. Par contre, si tu prends le temps de bâtir ton réseau, ton cercle d'influence, ou alors d'intégrer un cercle d'influence qui te permettra d'aller beaucoup plus loin, même si ça demandera un certain effort, un certain sacrifice, eh bien, dis-toi que, au fini, tu auras des résultats qui sont juste extraordinaires. Beaucoup de parmi vous voient Valère Argent-Lévis et pensent que c'est Valère qui est celle-là. Non, 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 non. Personne ne peut faire, même le petit travail qu'on a pu accomplir, seul, c'est impossible. Que ce soit la conférence à Lyon, que ce soit la conférence sur Paris, que ce soit les différents projets qu'on met en place, je ne le fais pas seul. J'ai des collaborateurs avec qui je travaille. Ceux que vous connaissez très souvent, c'est Arthur Youmou, Nelly Pitropa, Armand Baté, Moui Chaboubaka, mais ce n'est pas que eux. On a plus de 25 personnes avec qui on travaille. On a la communauté des chercheurs d'agents certifiés qui nous accompagnent. On a aussi notre menteur, Coderno Bici. Et on a aussi des actionnaires qui investissent dans les différents projets qu'on lance. Donc, si aujourd'hui, tu es en business et que tu es seul, sache que ça va être cette solitude-là qui va être ton premier poison. Donc, si jamais tu veux t'entourer d'un cercle de personnes visionnaires qui vont t'aider à aller au niveau où tu veux monter, eh bien, rejoins la communauté des chercheurs d'argent certifiés en cliquant sur le lien qui s'applique quelque part sur cet écran. Sur ce, je te dis, c'était Valère Bélias et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501